Bonjour ! Merci beaucoup ! Tu parles vraiment bien ! Ton stage d'immersion en terrain bruxellois ! C'est très bien, c'est très bien ! Ecoute, je suis très bien, je suis très bien ! C'est très bien, je suis très bien ! Je suis très bien, je suis très bien ! Je suis très bien, je suis très bien ! Je suis très bien, je suis très bien ! Bravo, félicitations ! Alors, évidemment, j'ai encore mes questions toutes pêle-mêles que j'ai un petit peu noté ! Mais commencez-vous peut-être par ce que j'avais préparé avant d'avoir vu le film ? Nathalie a été néerlande stars, mais c'est toujours un film français ! Qui vient ? Je ne sais pas pour un deuxième micro, la technologie ! Oui, ça vient d'ailleurs d'une belle dame à mon droite, Evelyne Brushing ! qui j'ai absolument dans cette rôle ! Et... Je sais que... En... 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 C'est un peu de... En... uses l'hem ! Et... Et... C'est un peu... C'est un peu de temps ! C'est un peu de temps ! On le trouvait l'Eveleen Persu, dans le nest de David Cronenberg, où il y avait un monde entier tout le monde. J'étais tellement sur le pire qu'il s'envoie. Je suis juste à dire des chaussures et je m'aile d'un agent. Et tu m'aimais. Mais tu ne comprendras pas ! Je comprends que vous êtes vraiment dans la main-tout ! donc Nathalie avait dès le début après avoir vu The Nest pensé à Evie pour le rôle principal et donc elle a préféré faire son film en français mais alors est-ce que le film a été écrit en français directement ou est-ce que tu l'as écrit dans ta propre langue d'abord pour le faire traduire après est-ce qu'on a revu la langue avec les comédiens ou tu as tout de suite écrit en français finalement j'ai tout écrit en français en fait dès le moment que je savais c'était Evelyne ok, Evelyne, bravo je pense qu'on peut encore l'appeler pour ça c'était excellent bravo, félicitations je suis ébouriffée néanmoins une réalisatrice flamante de Belgique t'écris en disant hey c'est mon premier long métrage et parce que c'est ton premier film donc chapeau est-ce qu'on fait confiance directement ou est-ce qu'on regarde dans l'écho est-ce que c'est le scénario qui t'a séduit comment ça s'est fait ? mais le scénario ça a été un coup de coeur automatique c'est le genre d'oeuvre qu'on se dit si j'en fais pas partie je vais aller le voir au cinéma c'est certain il y avait déjà une cinéaste je voyais le cinéma dans l'écriture c'est très rare après j'ai vu quelques courts métrages qui m'avaient été envoyés avec le scénario puis je voyais encore plus cette vision de cinéaste très sensorielle très axée sur le son sur les détails sur les personnages d'enfants aussi qui étaient très présents qui sont aussi très présents vous avez vu dans le film et j'ai tout de suite voulu faire ce skype j'étais à Budapest Nathalie était en Belgique on a eu ce skype puis j'ai tout de suite découvert en plus d'une grande cinéaste quelqu'un qui pouvait possiblement devenir une grande amie et puis ensuite on s'est rencontré à Montréal on a fait des essais et elle m'a invitée à faire le film et moi dès le départ dès la lecture du scénario j'avais envie soit de voir le film ou en tout cas en faire partie si j'avais la chance et j'ai eu la chance voilà j'ai eu la chance de voir le film où ça doit être posé Nathalie j'ai eu la chance de voir le film 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 qui n'ai eu la chance de voir le film mais si j'ai eu la chance de voir le film mais si je peux me permettre je pense que c'est un film qui passe sur la maternité mais je pense que c'est un film qui passe sur l'intimité et les liens donc on peut se mettre à la place de Zurie aussi je pense qu'on a tous été des enfants et c'est l'angle que Nathalie réussit souvent dans ses films à présenter je pense que l'enfance est souvent présentée comme une sorte de monde naïf et candide alors que l'enfance est un monde assez mystérieux assez presque encore magique parce qu'on a une interprétation du réel qui est encore un peu mélangée justement les fictions et le réel sont encore un peu mélangées et je pense qu'on a tous été un enfant ou on a tous été dans un rapport de demande de chaleur où on ne la recevait pas nécessairement au moment où on le voulait en tout cas moi je peux m'identifier à Zurie puis je pouvais m'identifier à mon personnage sans être mère ou sans être une mère ni chaleureuse ni dans les possibilités de l'être mais là où je m'identifie à Alice c'est souvent pour éviter la douleur on se coupe mais on crée encore plus de souffrance je pense qu'on le fait tous on se coupe de certains liens pour se protéger mais c'est cette coupeur-là qui cause encore plus de douleur et moi ce réflexe-là qui est profondément humain je le reconnais en moi donc je ne suis pas nécessairement Alice mais je peux m'identifier à elle de cette façon-là mais je suis Alice ouais elle est sentante hein oui je suis pas ça ah bon je suis pas ça